Bonjour à tous et bienvenue dans ce décor tout à fait temporaire. Je suis en transit entre les Etats-Unis et la France et je vous fais une petite capsule vidéo pour réagir à une info que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux et notamment partagée par nos amis les complotistes anti-vaccins. On va parler du scandale, de l'immond de vérité. Pfizer et Moderna n'ont jamais testé leur vaccin sur la transmission. Grand Dieu, ce n'est pas possible. Depuis tout ce temps se fait berner par Big Pharma. Ça veut donc dire que tout ça est une mascarade depuis le début. Non. En fait, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas possible d'évaluer la transmission dans un essai clinique habituel et pourquoi on va regarder cette transmission dans les données en vie réelle. Alors déjà, c'est quoi la transmission d'un virus ? C'est la capacité d'un virus à passer d'un autre à un autre pour continuer d'exister. Alors généralement, si on reste cantonné à l'homme, ça se fait soit entre un homme et un homme, soit entre un animal et un homme, soit entre un arthropode et un homme. Comprenez des insectes, des araignées, des scorpions, des tiques et des moustiques. La transmission, elle, elle peut se faire par plusieurs voies. On a la voie respiratoire, la voie féco-orale, la voie parentérale, et c'est souvent par le sang, la voie sanguine, la voie sexuelle, la voie de la mère à l'enfant, la piqûre d'arthropode, donc piqûre moustique par exemple, ou de tique, et la transmission de l'animal à l'homme qu'on appelle la zoonose. La capacité du virus à se transmettre, il va dépendre de votre exposition à ce virus, et au mode de transmission, et à la caractéristique intrinsèque du virus, son pouvoir infectieux. Alors comment ça se mesure la transmission ? Eh bien, on a plusieurs outils pour ça. Soit on fait ce qu'on appelle le taux d'attaque secondaire, c'est la probabilité chez les cas exposés à un cas avéré d'être infecté, en tout cas de développer la maladie. Alors ce taux, il marche bien, surtout sur les petites communautés, et pour des virus qui provoquent quasiment tout le temps des infections symptomatiques, par exemple comme le virus Ebola. Si on n'a pas ce type de virus, ou si on a une plus grande population, on va faire ce que l'on appelle le Case Reproduction Number, ou Basic Reproduction Number, que vous connaissez plutôt, certainement, sous le nom de R0. Alors ce R0, il permet d'étudier la transmission sur des populations plus larges. Elle permet donc de savoir, en moyenne, combien de cas sont infectés par un cas index. Ce R0, il va dépendre de la durée de contagiosité du sujet index, de la probabilité que l'infection soit transmise durant un contact, et du nombre de contacts moyens entre le cas index et les cas potentiels secondaires. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est que la transmission et comment elle est mesurée, pourquoi les vaccins n'ont pas été testés sur cette transmission ? Alors je vais vous la faire courte, pour le Covid. Au mieux, c'est ultra compliqué et ultra fastidieux, et au pire, c'est carrément impossible. Quand vous faites une étude pour évaluer l'efficacité d'un médicament, vous faites généralement ce qu'on appelle une étude contrôlée, randomisée, en aveugle, pour vous mettre dans les meilleures conditions, pour déterminer si oui ou non ce médicament fonctionne. Grâce à ces études, vous aurez donc un niveau scientifique élevé de preuves. Donc si le médicament fonctionne, vous aurez un bon niveau de preuves scientifique, que ça fonctionne vraiment. Pour ça, vous allez définir deux groupes la plupart du temps, un groupe qui va prendre votre médicament, et un groupe qui va prendre un traitement contrôle. Ensuite, une fois que vous avez défini quels sont les deux groupes, et les traitements que vous allez donner, vous allez définir ce qu'on appelle le critère de jugement principal. Ce critère, c'est celui qui vous permettra de définir si oui ou non votre traitement est efficace. Du coup, ce critère, il faut bien le choisir. Il faut qu'il soit à la fois réalisable, pour ne pas vous mettre en difficulté au moment de conclure, et de ne pas pouvoir conclure parce que votre critère, il est juste infaisable. Et il faut qu'il soit aussi pertinent par rapport à l'action du médicament que vous cherchez à tester. Par exemple, un antidouleur, vous allez le tester sur sa capacité à réduire la douleur. Ça paraît bête, mais c'est ça que vous allez faire. Un anti-cancer, vous allez le tester sur sa capacité à augmenter la survie des malades qui prennent ce traitement. Et un vaccin, ça se fera généralement sur sa capacité à empêcher l'infection chez le sujet vacciné, ou empêcher des formes compliquées de la maladie infectieuse contre laquelle vous vaccinez. Bon, nos deux études, Princeps, sur les vaccins Pfizer et Moderna, elles ont été faites sur la capacité du vaccin à réduire les infections symptomatiques chez les patients vaccinés. C'est pour ça que dans les études, on avait des résultats à plus de 90% de réduction de l'infection symptomatique avec la souche initiale du virus SARS-CoV-2. Je vous mets les études Princeps en description si ça vous intéresse d'aller les revoir. Et ça ne nous dit toujours pas pourquoi on n'a pas testé la transmission. Je vais y venir tout de suite, et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Si vous voulez tester la réduction de transmission avec votre vaccin, il faut que vous soyez sûr à 100% du statut viral de vos participants tout au long de votre étude. Alors, avec un virus comme Ebola, par exemple, c'est pas très compliqué. De toute façon, les infections sont quasiment tout le temps symptomatiques et létales dans 50 à 80% des cas. Donc, vous connaissez le statut viral de vos patients. Mais avec le Covid, c'est plus compliqué puisqu'il existe des infections asymptomatiques. Et donc, si vous voulez connaître le statut viral de vos participants, vous devez les tester quotidiennement avec un test PCR. Et ça, pour toute la durée de l'étude. Alors, c'est compliqué, c'est cher, mais c'est pas infaisable. Mais c'est pas tout. Puisque vous voulez tester la capacité de votre vaccin à réduire la transmission, eh bien, il faut que vous testiez tous les cas contacts, des cas positifs, et ce, pour à peu près une dizaine de jours pour être sûr que s'il y a une infection qui se déclenche, elle se déclenche après le contact avec votre patient infecté. Le problème, c'est que tous ces cas contacts, ils ne font pas partie de votre étude. Et donc, c'est très compliqué de les contacter et de tous les comptabiliser, surtout. Bon, ben là, vous voyez que ça devient déjà encore plus compliqué de tester la transmission. Mais c'est pas tout. Parce que si un de vos cas contacts est positif pendant l'intervalle de temps où il a été en contact avec un des patients dans votre étude, eh bien, comment faites-vous pour être sûr que l'infection vient bien du fait du contact avec votre patient et pas du fait du contact avec une autre personne qui a le Covid et qui n'est pas dans votre étude ? Eh bien, ça, c'est impossible. Alors, à moins qu'il n'ait pas la même souche de Covid qui les infecte, et dans ce cas-là, vous pouvez peut-être les différencier. Mais globalement, dans les vagues actuelles, on a à peu près toujours le même variant qui circule en grande majorité. Et donc, vous ne pouvez pas distinguer un virus qui se soit attrapé par un patient que vous suivez ou par une personne lambda qui l'a croisée aussi ce jour-là. Alors, bon, voilà, c'est tout bonnement impossible de gérer une réduction de transmission dans un essai clinique randomisé pour un vaccin. Et c'est pour ça qu'on utilise, en fait, les données de vie réelle une fois que le vaccin a été mis sur le marché. Eh bien, ces données, quand on les regarde, on se rend compte qu'on réduit bien la transmission du virus quand les gens sont vaccinés. Alors, du moins, c'était surtout vrai avec les souches les plus anciennes. Et je vous mets un article en référence en description. Donc, avant de vous indigner que Pfizer a menti, que c'est un scandale, que c'était sûr, que le gouvernement nous ment et que Big Pharma est corrompu, réfléchissez juste deux minutes. c'est pas douloureux, ça coûte rien et ça vous évitera de dire des conneries. Encore une fois. Allez, d'ici là, keep on healing, keep on rocking. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada